waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyan Sribaona si vous n'êtes pas abonné abonnez vous sur cette vidéo activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos mes frères et soeurs mes frères et soeurs parfois faut pas dire n'importe quoi faut pas ouvrir la bouche pour accrocher des choses qu'on ignore et surtout quand il s'agit d'une chose aussi simple comme ce que nous venons de découvrir depuis même la disparition de ces stars mes frères et soeurs je pense que là nous devons s'abstenir de dire des choses bizarres que se passe-t-il nous allons vous dire vous savez que le 11 août nous avons rencontré un problème et le problème est lié avec un accident d'une star du pays et depuis ce jour là jusqu'au aujourd'hui tu as des choses sont passées les choses sont devenues tout de suite bizarres parce que il y a un pasteur qui est devenu même là à un moment donné et on a demandé le pasteur a demandé à ce qu'on le laisse prier pour la résurrection de ces stars parce que selon lui c'est Dieu qui l'envoyait malheureusement ils ont empêché ce dernier d'opérer le miracle même ses collègues pasteurs se sont levés contre contre lui et nous on ne comprend pas face à cette situation certaines personnes ont dit ont dit que sans doute cette star n'est pas morte elle est là et que c'est une mise en scène toutes personnes ont dit que sans doute que son corps son corps n'est pas à la morgue c'est la règle pour laquelle il n'a pas permis à se passer de prier ah il y a un tas de choses il y a un tas de choses c'est qu'elle su c'est que ce pasteur là n'a pas pu prier et malheureusement les choses sont restées ici nous on n'a pas vu le corps donc on ne peut pas vous confirmer que cette star est vraiment décidé mais ce sont les dits des gens à la télévision un peu dans les médias qui nous amène à comprendre que il y a quelque chose qui vient de se passer c'est qu'elle su c'est que depuis un moment on ne voit plus cette star là sur les réseaux sociaux ça veut dire qu'elle a disparu mais où est-elle ça c'est un cas mais dans l'autre situation qui nous amène même à faire cette vidéo c'est ce qui est même en train de se passer ces temps-ci que se passe-t-il vous savez que ce pasteur là, mine de rien, il a revenu sur le terre pour qu'on puisse prier pour la résurrection de cette star mais à chaque fois il y a des blocages il y a une main qui l'empêchait de le faire et voici comment il n'a pas pu prier sur le corps pour la résurrection après tout ça maintenant que c'est passé voici que des gens qui ont commencé à se lever pour venir et dire que ce pasteur là c'est un fou et que c'est moi même un menteur les gens racontent même de n'importe quoi mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous les gens racontent de n'importe quoi ils disent c'est un menteur, c'est un imposteur, c'est ceci, c'est cela c'est comme ceci, c'est comme cela les gens racontent tout et tout et tout et tout et tout, c'est ainsi moi je ne comprends pas quelle est cette affaire si simple tellement simple que simple que pourrait nous amener même à voir la vérité que les gens laissaient passer la chose était simple la parole de Dieu nous dit quoi, on va reconnaître le vrai prophète à partir de la confession de ce qu'il a dit ce pasteur a demandé à prier, il dit que Dieu l'envoie pour prier vous n'avez pas laissé prier, vous n'avez pas laissé ce pasteur là être au pied du mur pour nous montrer qu'il a été un vrai maçon parce que chez nous on dit que c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon même vous, on dirait que vous même, vous avez dit aux maçons mon frère, mon frère, s'il te plait tu es trop gentil, faut nous laisser tranquille dans notre histoire faut partir, tu nous as déjà prouvé que tu es fort faut partir ah, maintenant que vous l'avez empêché de prier, vous venez maintenant pour parler pour l'insulter un garçon qui ne vous a rien fait est-ce qu'il l'a insulté vos parents ? est-ce qu'il l'a insulté quelqu'un de votre famille ? ou bien c'est parce que c'est Dieu qui l'a envoyé quoi ? ou bien c'est parce qu'il a été courageux pour venir faire quelque chose que vous n'avez pas pu faire et que vous ne ferez peut-être jamais ? ah ! parfois quand on est trop jaloux c'est pas bon hein parfois quand on est trop jaloux c'est pas bon moi je pense que le temps que les gens sont tentés de gaspiller même pour tout pour l'insulter là moi je préfère qu'ils prennent cet temps là pour prier pour eux-mêmes et pour prier pour que peut-être Dieu change d'avis et nous permettre de revoir encore c'est ça, si c'est possible c'est possible parce que nous en ce moment c'est ça de vous parler il y a certains fans qui n'y croient même pas que ces stars soient vraiment mortes et il y a tellement de choses il y a tellement de trucs ah ! vraiment j'ai jamais vu ça mais que se passe-t-il derrière la disparition de ces stars ? pour qu'il y ait autant de soucis comme ça derrière toute sa disparition ? que se passe-t-il réellement et que personne ne sait ? seul le temps va répondre à nos questions mais déjà les signes que nous sommes notés de voir ne sont pas bizarres déjà on nous dit que cette star là bon ils vont organiser ses obsèdes tout ça au stade et déjà il faut comprenez que c'est bizarre aussi parce que ce stade depuis son vivant elle le sait demandant à le stade et elle n'a pas reçu le stade et voici que c'est au stade maintenant que on va l'accueillir mais il faut laisser tout le monde à l'entrée de palais ceux qui peuvent voir sont à l'entrée de palais pour dire que si vous voulez vraiment aller au stade faites très 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 attention soyez vraiment vigilant parce que là-bas encore certains disent que c'est possible que toute personne meure est-ce que c'est vrai ? est-ce que c'est fou ? il faut pas aller tester là-bas pour voir il faut être vigilant il faut chercher là où on doit chercher là où on doit chercher pour avoir la réponse maintenant ce qui est vraiment mauvais ce qui est vraiment bizarre de cette histoire c'est que quand ce pasteur est venu les pasteurs qui le jugeaient là n'ont pas mené des investigations pour savoir si ce pasteur est vrai ou pas ou il n'ont pas mené des investigations vous cherchez à comprendre si vraiment si vraiment c'est Dieu qui nous a parlé eux par les chers ils ont commencé à parler ainsi et ils ont commencé à dire que c'est du buzz que le gars est venu chercher mais ça ce sont des paroles en l'air nous on peut pas juger les gens sans avoir à l'avoir vu à l'oeuf vous pouvez pas juger quelqu'un sans l'avoir vu à l'oeuf il y a une femme qui a dit face à cela il y a une femme qui a dit elle a dit qu'au lieu de juger le pasteur vous qui dites que vous êtes des hommes de Dieu aussi venez vous joindre à lui pour prier pour voir ce qui va se passer ou bien si vous voulez vraiment l'insulter vous raconter toutes les histoires il est préférable de vous réunir et faire une vidéo devant tout le monde pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec le pasteur vous vous retirez parce que vous pensez que c'est pas Dieu que l'envoyer maintenant laissez le pasteur seul aller prier là ça sera à sa propre responsabilité pour le que vous vous mettez à l'insulter ou raconter des histoires une autre femme qui a dit elle dit que franchement cette affaire bizarre aussi c'est vraiment trop bizarre ce pasteur est venu pour prier il est effectivement venu pour prier vous devez le laisser prier vous devez le laisser faire ce qu'il a envie de faire pour que nous on puisse juste voir ce qui va se passer après mais de la manière vous vous l'avez empêché là c'est comme si vous même vous êtes complice de la mort même du désastre et les gens sont aussi en train de parler voici ce que les gens racontent par rapport à cette histoire voici ce que les gens sont tentés de dire les gens sont tentés de dire qu'il y a bel et bien des pasteurs eux aussi qui sont de le coup des gens qui font partie du complot qui sont aussi dans cette histoire cette affaire bizarre qui fait quoi et qui dit quoi ma soeur c'est intelligent c'est intelligente mon frère c'est intelligent analyse bien cette situation pour chercher à comprendre qu'elle ne va pas ici pourquoi y a-t-il autant de bruit autour de la mort de quelqu'un peut-être des gens vont dire peut-être des gens vont dire que oh c'est à cause de l'atmosphère d'aujourd'hui l'atmosphère de maintenant c'est le buzz c'est extraordinaire c'est possible mais ce qui est sûr c'est que nous découvrons des choses qu'on a jamais fait auparavant depuis quand est-ce qu'on empêche un pasteur de prier pour quelqu'un c'est bizarre c'est bizarre même c'est trop bizarre moi je n'ai jamais vu ça ou bien il n'y aura pas de prêtres pour prier pour le repos de son âme il n'y aura pas de pasteurs et de prêtres qui vont prier à la fin là-bas ou bien ceux qui peuvent voir ils sont en train de voir ou bien ceux qui veulent voir ils sont en train de voir qu'il y a un truc vraiment qu'on essaie de comprendre mais c'est bizarre est-ce que tout ça a été pourçu ? peut-être qu'il ne faut plus loin pour dire que c'est-à-dire qu'il n'est pas décédé et que c'est un coup qui a été formé avec une personne du gouvernement et ce pasteur lui est-ce que les gens sont en train de dire là les gens sont dans la confusion ils ne savent plus qui croit les choses sont mélangées comme ça est-ce que et si c'était un test psychologique que des gens haut placés étaient en train de mettre en application sur la population pour voir leur manière de se conduire ou leur manière de se comporter face à une situation sur les prochaines élections qui arrivent parce que les gens sont aussi en train de lier cette affaire-là aux prochaines élections qu'est-ce que les gens sont prêts à faire pour rester au pouvoir ou gagner ? est-ce que c'est une chose qui va amener les jeunes à plus les apprécier que d'autres choses ? mais de la meilleure pointe le tournant de l'histoire c'est vraiment étrange actuellement les gens sont allés chercher des boucs et mystères qui a fait quoi ? qui a fait ceci ? il y a un féticheur qui est venu pour dire qu'il y a 3 personnes qui sont venus le voir pour chercher à faire du mal à ses stars c'est pas pour la tuer il a dit que c'était pas pour la tuer c'était juste pour qu'il ait un accident et qu'il ne puisse plus marcher ni chanter bon si lui l'a fait son truc et qu'il voulait juste provoquer juste un accident ça veut dire que selon ce féticheur là ce qu'il a dit sans doute si c'est lui qui a été la base de l'accident de ce gars de ses stars c'est que sans doute ses stars n'a pas décidé du coup et qu'il arrive à l'hôpital là-bas elle était toujours vivante mais qu'est-ce qui est passé alors ? et pourquoi l'ont-ils tout de suite ou encore rapidement transporté à la mort ? c'est bizarre est-ce que cette star c'est où réellement la manque ? est-ce que c'est un coup monté ? parce que cette star là ne faisait que dire aux gens qu'elle avait des ennemis par-ci et des ennemis par-là mes frères et soeurs c'est que nous devons apporter cette histoire c'est que tant qu'on n'a pas encore vu quelque chose il ne faisait pas qu'on juge parce que si tu étais jugé les gens comme ça pour rien sans avoir vu quelque chose j'étais en train de pécher gratuitement j'ai cité le pasteur là arrêtez ça aujourd'hui certains disent qu'il est fou pourquoi ? parce qu'il a des babes nous tous on est des babes ici est-ce qu'on est fou ? bon de toute façon même le Seigneur de Christ on a dit que c'était un magicien donc c'est normal ça ça doit être normal mais nous essayons de comprendre ce qui se passe derrière cette affaire mes frères et soeurs c'est le moment d'ouvrir les yeux et d'essayer de comprendre ce qui se passe là même d'autres personnes nous disent qu'il y a un travail mystique qui a été fait derrière la disparition de ces stars parce que beaucoup de personnes mystiques sont convaincues qu'effectivement l'accident est lieu et que ces stars là il y a quelque chose qui s'est produit et que c'est tout un système un réseau qui s'étend même au-delà du pays c'est une collaboration avec même des gens qui sont hors du pays dans d'autres pays juste pour qu'on puisse avoir l'âme de ces stars ou son étoile même parce qu'on nous dit que son étoile prie même le jour où le pasteur allait prier il y a un des proches de ces stars là qui disait qui disait à tout le monde que ce pasteur va prier là-bas juste pour prendre son étoile c'est comme s'il faisait semblant de prier et captiver ou capturer l'étoile de ce gars qu'est-ce que c'est que ça encore ? qui peut prendre l'étoile de quelqu'un si Dieu ne l'étoile pas ? qui ? nous devons nous accrocher à Dieu aujourd'hui pour être bien protégés c'est pourquoi il faut avoir Jésus-Christ dans sa vie quand vous avez Jésus-Christ dans votre vie même dans cette telle situation Dieu envoie ses anges pour protéger votre corps même si on vous enterrez au cimetière là-bas Dieu envoie ses anges pour protéger votre corps tous ceux qui vont venir essayer de détruire votre corps pour enlever quoi que ce soit à l'intérieur ce ne sera pas possible parce que Dieu aura envoyé ses anges pour vous protéger nous essayons de trouver encore toutes les informations qui vont nous aider dans la compréhension de cette histoire parce que ça devient de plus en plus spirituel Abonnez-vous, va tuer la cloche cliquez sur moi, laissez-moi, abonnez-vous sur notre chaîne partagez cette vidéo dites-moi réellement ce que vous en pensez c'est que vous avez découvert nous partagez des vraies informations ici juste pour comprendre certaines choses parce que nous savons que derrière ça il y a un truc qui va nous permettre de voir encore d'autres choses soyez prêts ça va être chaud pour la prochaine vidéo c'est parti